Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors à l'approche des fêtes de fin d'année, on a un petit cadeau enfin de chez IR puisque la cartographie Europe 2023-1 vient de sortir pour les équipements RT6 et SMEG. Donc on va voir comment procéder à la mise à jour. C'est parti ! Alors avant de débuter cette vidéo, comme toujours un grand merci à Florian qui m'a partagé directement le lien des serveurs de PSA pour télécharger la nouvelle cartographie et vous la partager. Je vous ai également mis un lien de secours au cas où PSA blacklist le lien ou soit saturé au niveau des serveurs. Comme toujours, on va se rendre sur mon site internet. Vous aurez là toutes les instructions pour mener à bien la nouvelle mise à jour de cartographie. Attention encore une fois, vous aurez des nuances puisqu'en fonction des équipements, on ne va pas venir sélectionner le même dossier pour générer la nouvelle clé d'activation de la cartographie. On va également télécharger sur mon site le générateur Java qui va vous permettre de générer la clé d'activation de la cartographie. On va également télécharger la nouvelle cartographie. On va venir se munir d'une clé de 8 Go minimum qu'on va venir formater en FAT32 avec 64 kg d'allocations. Il faut encore une fois être impérativement sous Windows et pas sous Mac puisque le Mac va vous générer des fichiers, des stores, etc. qui ne vont pas plaire au SMEG qui est quand même d'une architecture assez ancienne. Une fois que c'est fait, on va venir décompresser la cartographie et on va venir la faire glisser directement sur la clé USB. Ensuite, on va venir se munir du générateur Java. Si le générateur Java ne se lance pas, il faut tout simplement installer Java sur votre machine. Donc, vous aurez également le lien pour télécharger directement des serveurs de Java. Tout simplement Java. Même si aujourd'hui, effectivement, peu de programmes utilisent encore Java, il faut quand même l'installer pour générer la clé d'activation de la cartographie. Pour générer cette fameuse clé d'activation de la cartographie, on va devoir saisir dans le générateur Java le numéro de série du véhicule qu'on appelle plus généralement le numéro VIN. Il se situe soit sur la baie de pare-brise et il commence par VF quelque chose ou directement il est présent sur la carte grise. On vient donc le saisir sur le générateur Java et comme vous le savez, je n'ai plus de véhicule sous la main puisque je n'ai plus de véhicule PSA tout simplement chez moi. Donc, toutes les vidéos qui vont suivre sont adaptées directement d'une 308 ou d'un C4 Cactus. Donc, il y aura quelques différences par rapport à ce qui va se passer chez vous, mais dans les grandes lignes, ce sera ça. Pour rappel, la 308 ou le C4 Cactus était équipé du SMEG+. Et du coup, on vient sélectionner dans le dossier SMEG+.upg ce fameux fichier cct.date.inf. Une fois sélectionné, on vient cliquer sur Generate et là, le générateur Java va générer cette fameuse clé d'activation que je vais devoir noter d'un côté ou prendre directement en photo. Une fois que c'est fait, on branche la clé USB au SMEG ou au RT6. Il va le détecter, mais si vous ne faites pas d'autres manipulations, la mise à jour ne se lancera pas. Tout simplement parce que contrairement aux zones à risque, le système n'est pas capable de lancer lui-même la mise à jour puisque ça va être à vous de sélectionner les pays. Donc, pour ce faire, il faut aller directement dans l'onglet cartes. Il faut faire Rechercher. Et là, à ce moment-là, le SMEG ou le RT6 va vous proposer les pays à mettre à jour. Pour l'exemple et pour que la vidéo dure moins longtemps possible, j'ai uniquement mis à jour la France, mais vous pouvez tout à fait sélectionner ce que vous voulez en termes de mise à jour. Vous cliquez ensuite sur Valider et là, il va vous demander du coup la fameuse clé d'activation de la cartographie. Vous la rentrez et vous faites Valider. Le SMEG ou le RT6 va procéder à la mise à jour. Alors, ça va durer plus ou moins longtemps en fonction du nombre de pays que vous avez sélectionnés et également en fonction de l'équipement. Alors, soit vous avez la possibilité d'aller faire un tour pour éviter de faire tourner un moteur au ralenti et de l'encrasser, tout en veillant bien sûr à ne pas couper le contact ou à activer le stop and start, ou soit vous le laissez en statique, tout en veillant de temps en temps à mettre un petit coup de gaz pour éviter d'encrasser les injecteurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...